bismillahirrahmanirrahim abnai talamid salamu alaikum wa rahmatullah ça n'abdao in shallah adid doros min hayta un tahayna fi akhiri hissa min dars al tertib wal amaliyat l'ordre et les opérations je rappelle qu'on a vu pour comparer deux nombres il suffit de calculer leur différence et déterminer le signe de cette différence si cette différence est positive donc le premier membre de la différence est supérieur au deuxième ça veut dire que si a moins b est inférieur ou égal à 0 ça veut dire que a est inférieur ou égal à b on a vu aussi que si a est inférieur ou égal à b alors a moins b est inférieur ou égal à 0 aujourd'hui on va continuer voir les propriétés de l'ordre ce qu'on appelle l'ordre et les opérations on va commencer par l'ordre et l'addition on va commencer par des exemples pour expliquer l'idée de cette propriété qu'on va voir à la fin et on commence par le premier exemple on sait que 3 est inférieur à 7 ça on l'appelle une inégalité donc on a une inégalité 3 inférieur à 7 si on ajoute 5 à 3 et on ajoute 5 à 7 c'est à dire on ajoute le même nombre aux deux membres de cette inégalité on trouve 3 plus 5 d'une part ça donne 8 et d'autre part on trouve 7 plus 5 qui est égal à 12 si on compare ces deux nombres obtenus 8 et 12 on obtient 8 inférieur à 2 donc 3 en lui ajoutant 5 reste toujours inférieur à 7 plus 5 on a 3 inférieur à 7 et on ajoute le même nombre on a proposé ici 5 et on a trouvé que 3 plus 5 est aussi inférieur à 7 plus 5 on essaie avec un autre exemple on sait que 3 sur 5 est inférieur à 9 sur 5 on propose d'ajouter moins 2 sur 5 aux deux membres de cette inégalité qu'est-ce qu'on obtient donc on obtient d'une part 3 sur 5 plus moins 2 sur 5 et d'autre part on obtient 9 sur 5 plus moins 2 sur 5 si on fait la somme de ces deux nombres on obtient 1 sur 5 et la somme de ces deux nombres donne 7 sur 5 et pour comparer ces deux nombres c'est facile de voir que 1 sur 5 est inférieur à 7 sur 5 donc 3 sur 5 plus moins 2 sur 5 est inférieur à 9 sur 5 plus moins 2 sur 5 on remarque la même chose aussi si on ajoute ce même nombre aux deux membres de cette inégalité par laquelle on a commencé les deux membres gardent le même ordre ça veut dire l'ordre ne change pas le membre qui est plus petit reste toujours plus petit même si on ajoute le même nombre donc d'après les deux exemples précédents on remarque que si on ajoute un même nombre aux deux membres d'une inégalité les deux membres gardent le même ordre est-ce que cette propriété s'applique pour tous les nombres rationnels ? c'est ce qu'on va voir on a pris maintenant trois nombres A, B et C quelconques qui sont des nombres qui représentent des nombres rationnels tels que A inférieur ou égal à B comparant A plus C et B plus C ça veut dire qu'on va ajouter C au premier membre A et on ajoute le même nombre C au deuxième membre B et on va comparer A plus C et B plus C est-ce que A plus C reste inférieur à B plus C ou non ? on a déjà vu que pour comparer des nombres on peut calculer leurs différences et déterminer le signe de celle-là on a A plus C moins B plus C si on enlève les parenthèses on obtient A plus C moins B moins C ici on calcule on obtient A moins B donc la différence de ces deux nombres est égale à A moins B et puisqu'on sait déjà que A est inférieur ou égal à B on déduit donc que A moins B est un nombre inférieur ou égal à 0 d'après la première propriété qu'on a vue donc A plus C moins B plus C est un nombre négatif d'où A plus C est inférieur ou égal à B plus C donc la propriété est vraie pour tous les nombres rationnels essayons de voir maintenant si A plus C est inférieur ou égal à B plus C est-ce que A est inférieur ou égal à B on considère des nombres on considère des nombres A, B et C rationnels tels que A plus C est inférieur ou égal à B plus C on compare A et B on a A plus C inférieur ou égal à B plus C donc si on ajoute si on ajoute moins C aux deux membres de cette inégalité les deux membres vont garder le même ordre d'après ce qu'on vient de montrer dans la première partie donc A plus C plus moins C est inférieur ou égal à B plus C plus moins C ici on calcule on obtient A inférieur ou égal à B donc si A plus C est inférieur ou égal à B plus C alors A est inférieur ou égal à B on peut comprendre on peut en déduire que si on a A inférieur ou égal à B si on soustrait le même nombre des deux membres de l'inégalité les deux membres gardent aussi le même ordre d'où la propriété suivante A, B, C sont des nombres rationnels si A est inférieur ou égal à B alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C on ajoute au même nombre C aux deux membres et si A plus C est inférieur ou égal à B plus C alors A est inférieur ou égal à B comme si on soustrait le même nombre C des deux membres de cette inégalité c'est ça l'idée de cette propriété c'est la première propriété de l'ordre et l'addition ça veut dire que si on a une inégalité si on ajoute ou on soustrait le même nombre aux deux membres de l'inégalité les deux membres de l'inégalité gardent le même ordre on explique dans des exemples on prend le premier exemple si A est inférieur ou égal à 12 alors on ajoute 3 aux deux membres on obtient A plus 3 inférieur ou égal à 12 plus 3 donc A plus 3 est inférieur ou égal à 15 deuxième exemple si X est supérieur ou égal à 2 alors si on ajoute 1 tiers aux deux membres de cette inégalité on obtient donc X plus 1 sur 3 est inférieur ou égal à 1 on passe maintenant on passe maintenant à l'exemple 3 si Y plus 6 est supérieur ou égal à moins 2 alors on ajoute moins 6 aux deux membres de l'inégalité on obtient Y plus 6 plus moins 6 est supérieur ou égal à moins 2 plus moins 6 si on calcule on obtient donc Y supérieur ou égal à moins 8 on peut le dire autrement autrement on peut dire que on a Y plus 6 supérieur ou égal à moins 2 on peut soustraire 6 des deux membres de cette inégalité on obtient Y plus 6 moins 6 supérieur ou égal à moins 2 moins 6 d'où Y supérieur ou égal à moins 8 ici on a une remarque à ne pas oublier c'est que cette propriété reste aussi valable pour les symboles inférieurs, supérieurs ou supérieurs ou égales chers élèves on s'arrête ici pour le moment jusqu'ici vous allez le recopier dans vos cahiers de cours jusqu'à cette remarque et pour les exercices ils doivent être recopiés dans le cahier d'exercice j'ai proposé trois exercices on a ici à compléter en mettant le symbole qui convient inférieur, supérieur ou égal dans le premier et le deuxième exercice sauf que dans le deuxième exercice on a une hypothèse c'est que A est inférieur à 8 donc on doit prendre A inférieur à 8 on doit le prendre en considération pour qu'on puisse comparer ces deux nombres en mettant le symbole qui convient dans l'exercice 3 x un nombre tel que x supérieur ou égal à moins 4 et on a à comparer deux nombres dans les quatre cas on s'arrête ici pour le moment bon courage assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu il est enle 디자인 tout ça Merci.